Salut les gars, c'est Claude Gial. Donc on poursuit avec les vidéos de capsules d'entraînement que vous faites à la maison. Donc pour le premier bloc, on va faire deux workouts différents. On va faire des exercices pour tous les gros musculaires. Donc on va faire une journée pour les gros musculaires et une journée aussi avec différents exercices. Donc pour le premier entraînement, on va débuter avec un échauffement. Donc le premier, c'est le verre de tape. Donc on va marcher sur les mains. Ensuite on va faire un twist avec le haut du corps. On va faire ça 10 fois pour débuter. Donc on va voir ici, on marche sur les mains. On va venir mettre la jambe près de la main. Donc ma jambe, on va prendre ma main droite. On va déposer le genou arrière au sol. On va venir tourner du côté de la jambe dans la main. On fait ça une fois. OK? On remonte. Puis on revient. On va faire le côté. On fait deux. Et ainsi de suite. On va être à table de 10 répétitions. Par la suite on va faire le genou au torse pour 10 fois. On va être sur place. On va prendre notre genou. OK? On va compter le plus haut possible. On va changer de jambe par la suite. En sorte d'être en équilibre quand on fait. Ça fait que 10 de tâches. Puis le dernier. On va faire un écho. Ça fait que tu vas prendre ta main sur ton tibia. Puis l'autre main sur la cheville. Puis là on va venir tirer la jambe vers nous. On va s'assurer d'être en équilibre. On tire vers nous. OK? En total de 10 répétitions. Une fois que tu as fait ça juste une fois. OK? On passe à l'entraînement principal. Que je vous montre à l'instant. Donc pour l'entraînement principal d'aujourd'hui. On va faire un arm wrap. C'est-à-dire. On va faire le plus de ronds possible. Sur l'intervalle de peignerie. Donc le arm wrap veut dire. As many rounds as possible. Dans ton 20 minutes. Tu vas faire les exercices. En enchaînement. Puis ça va aussi comprendre tes poses. C'est-à-dire que c'est toi qui vas gérer. Les poses que tu prends. Quand t'as besoin. Le but comme je disais. C'est de faire le plus de ronds possible. Donc c'est à toi d'écouter ton corps. Mais c'est aussi à toi de te pousser. Puis de voir. Combien de ronds t'es capable de faire. Puis la prochaine fois que tu l'as refait. Ça va être de battre. Le nombre de ronds. Le nombre d'exercices que t'as fait. Donc pour cet entraînement-là. Tu as 100 exercices de suite. On débute avec les fentes avant. Donc on va en faire 50. Pour les fentes avant. Tu vas mettre tes mains sur tes hanches. Puis tu vas y aller ici par l'avant. Un. Deux. Trois. Quatre. Jusqu'à cinq ans. Par la suite. Tu vas aller en scélope. Tu passes au sol. Vraiment sur un tapis. Tu vas mettre les pieds au sol comme ceci. Puis ce que tu peux faire. C'est avoir tes mains en arrière de ta tête. Ou juste au-dessus de tes oreilles. Sans créer de tension entre autres. Parce que d'ici là. On veut regarder le plafond. On ne veut pas regarder dans nos jambes d'ici. Donc c'est seulement décoller les épaules du sol. Tu es d'ici. Je décolle. Un. Deux. Trois. OK? Puis ça tu vas faire 40. Si tu n'es pas gâte de prendre à 40. Tu peux prendre des pauses en télévision. Il n'y a aucun problème. Ensuite de ça. On va faire les squats prisonniers. Ce que ça en fait. C'est qu'on va avoir les mains derrière la tête. OK? On va te placer en squat. On va descendre ici. Pour 30 repétitions. OK? On va s'assurer d'avoir les antennes à l'extérieur. Puis. Il ne faut pas que les genoux rentrent ici comme ça. Ensuite. Après les 30. On va faire 20 push-ups. Donc tu vas te placer. Position push-up. Soit sur les pieds. Soit sur les genoux. Tu pourrais débuter sur les pieds. Puis terminer ton vénette sur les genoux. Ça va prendre l'importance. L'importance c'est que ça soit difficile. Puis un bon challenge. Tu veux descendre le coup possible. Et tu remontes. Et puis une extension. Tu te mets dans les répétitions. Puis tu termines avec les burpees. Ou tu vas être sur place ici. Tu fais un saut. Tu vas mettre tes mains au sol en avant de toi. Tu envoies tes pieds l'arrière. Tu reviens. Ça c'est 1. Tu vas y aller pour 10. Et puis un exercice. Donc. Les 5 exercices. L'étude avec les répétitions appropriées. Quand tu termines. Tu peux continuer tout de suite. La deuxième ronde. Ou attendre un petit peu. Pour prendre un break. Ou un genot. Puis tu fais ça pendant 20 minutes d'intervalle. Bonne tournée.